il y a un mec qui dit moi je donne ma dîme à Amazon bravo c'est mal en plus en ce moment je crois qu'il y a c'est super sympa parce que pour nous remercier de ma dîme il nous envoie plein de trucs c'est vraiment c'est quand même la meilleure agglisse quoi le moins donné vous recevrez pour moi un peu Amazon c'est l'évangile de prospérité tu vois mais du coup pour la dîme je trouve ça intéressant parce que déjà dans le chat il y a eu un petit débat on a eu un petit débat dans la story en gros certains disaient mais la dîme est-ce que c'est toujours d'actualité je trouve ça marrant parce que certains sont emballés, c'est-à-dire quand on disait que la dîme n'était plus d'actualité certains disaient oui mais du coup comment est-ce qu'on voulait que les églises survivent, il faut bien payer les pasteurs, il faut bien payer les locaux s'il n'y a plus de dîme, comment on va faire alors là je trouve intéressant parce que Jésus il est quelques fois où il fait mention de la dîme dans le Nouveau Testament globalement à chaque fois c'est dans le cadre d'un reproche aux pharisiens c'est rarement flatteur vous donnez votre dîme et vous êtes un cas de manifester l'amour à chaque fois c'est sous le ton du reproche donc jamais Jésus ne parle de la dîme en termes élogieux donc je trouve ça déjà intéressant et surtout il me semble que le Nouveau Testament va plus loin que la dîme c'est-à-dire que le principe de la dîme si je caricature peut-être un petit peu vous me corrigez mais en gros c'est je donne 10% à Dieu de ce que je gagne et puis le reste j'en fais bien ce que je veux en gros je suis redevable à Dieu de 10% de mon budget puis les 90% j'en fais bien ce que je veux alors qu'il me semble que le Nouveau Testament va un peu plus loin en me disant mais au bout du compte 100% de ce que j'ai appartient à Dieu donc je suis et moi j'aime bien cette idée là que je suis redevable à Dieu de l'usage que je fais de 100% de mon argent c'est-à-dire que je ne crois pas que Dieu 100% de l'argent qui appartient à Dieu exactement 100% de mon argent appartient à Dieu mais du coup c'est intéressant c'est de se demander ce que Dieu veut et je pense que Dieu ne veut pas juste que je donne 10% à une église je pense que Dieu veut que je fasse un bon usage de 100% de mon argent et 100% un bon usage de mon argent ça veut dire commencer par me payer un loyer prendre soin de ma famille d'accord ? bon je trouverais ça scandaleux que quelqu'un paye sa dîme mais qu'il n'ait pas de quoi nourrir ses enfants décemment par exemple je trouverais ça scandaleux qu'un pasteur encourage quelqu'un à donner à continuer à donner sa dîme alors que quelqu'un a du mal à payer ses factures d'électricité par exemple et du coup se chauffe plus ça c'est des choses que j'ai déjà vu j'ai pas vu des pasteurs insister mais j'ai vu des gens qui qui avaient du mal à chauffer ou du mal à manger parce qu'il fallait payer la dîme bon bah moi personnellement ça me choque et surtout je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de passages dans la Bible qui nous encouragent à ça alors là on va me citer oui mais quand même dans l'Ancien Testament tu as la veuve de Sarepta qui a donné l'huile qui lui est restée et puis Dieu l'a béni et Dieu a rempli ses vases d'huile c'est bien la preuve que si on donne à Dieu Dieu va nous le rendre je fais déjà une très jolie histoire mais qu'est-ce qui fait que cette histoire devient un principe générique déjà qu'est-ce qui dit que qu'est-ce qui dit que la promesse que Dieu a fait à cette femme là quand elle a donné ça à Elie qu'est-ce qui dit que ça va marcher pour toi je veux dire rien qu'est-ce qui en fait un principe générique de quel droit tu t'octroies cette histoire cette promesse pour toi rien du tout donc dans les actes on parle beaucoup de la dîme alors j'aimerais bien que tu cites les passages parce que moi Nathanael en fait il y a un passage contre contre éthorquerait de Jésus en tout cas moi c'est celui c'est celui qu'on a souvent rétorqué je peux te le montrer si tu veux vas-y c'est celui-là en fait où Jésus il dit tu vois ou pas ouais Jésus dit quel malheur pour vous scribes et pharisiens hypocrites vous payez de la dîme de l'amant de l'anète et du cumain et vous laissez de côté ce qui est le plus important dans la loi la justice la compassion et la foi c'est cela qu'il fallait pratiquer mais sans laisser de côté le reste oui mais en fait c'est souvent ça qu'on va te répondre ça va dire oui Jésus ok Jésus critique les pharisiens parce qu'il mettait en avant la dîme plus qu'autre chose mais en fait il en dit mais il fallait mais Jésus valide la dîme en disant mais il fallait pas il fallait pas laisser de côté ça n'empêche je pense pas que que Dieu que Jésus soit contre l'idée qu'on donne une partie de nos revenus à l'église encore une fois mais je pense juste que en fait j'ai mis ça il y avait un gars je sais plus dans quel livre j'avais lu ça je retrouve l'auteur je trouve ça intéressant il riche un peu sur l'éthique financière et puis il disait moi ça me choquerait pas par exemple de dire quelqu'un qui a un faible revenu qui a peu de moyens il va donner 1%, 2%, 5% de ses revenus voire 0% et puis inversement des gens qui vont gagner beaucoup d'argent ils donnaient son exemple à ça il disait moi je gagne je sais plus 20 ou 30 000 euros il disait mais objectivement moi j'ai pas besoin d'avoir 20 ou 30 000 euros tous les mois pour vivre correctement donc j'ai décidé que j'avais besoin de, je dis n'importe quoi 10 000 euros et tout le reste je le donne et du coup il disait moi c'est plus une dîme moi c'est je sais pas comment on pourrait dire mais en gros moi je donne 50% de mon argent et en fait j'avais bien la réflexion en gros la réflexion c'était de dire en fait le concept de la dîme un peu comme le principe de la loi c'est à dire que c'est une sorte de pédagogue c'est un pédagogue c'est un principe générique voilà en gros qui fait fi des particularités des uns et des autres mais dans la vraie vie et ben il y en a qui vont donner moins parce qu'ils n'ont pas les moyens et puis je pense que c'est sage de moins donner et puis il y en a qui pourrait donner beaucoup plus pour faire un salaire de l'autre et qui vont donner beaucoup plus et je pense que des fois on se tire une balle dans le pied en prêchant les 10% on ferait mieux de prêcher et donne en fonction de tes moyens et en réalité je suis pas sûr qu'on y perdra en tant qu'église parce qu'il y a des gens qui peuvent donner beaucoup plus que 10% et il y en a qui peuvent donner beaucoup moins donc et qui vont passer dans des endroits où les gens sont globalement assez pauvres et qui ont besoin de ces 10% là pour enfin tu vois en tout cas qui se sentent obligé qui se disent qu'en fait comme la plupart des gens qui viennent à leur église ils sont en galère financière ben en fait s'ils disaient la dîme c'est ce que vous voulez ben en fait personne ne devrait en tout cas c'est ce qu'ils disent oui mais même là c'est quand même c'est quand même triste enfin je sais pas deux choses d'une moi tu vois s'il y a des gens qui me disent Nathanael tous les mois je donne un peu mauvaise foi mais à cause de ça je me gèle dans mon appartement avec mes enfants je lui dis écoute tu sais quoi genre laisse tomber on paiera nos caméras plus tard tu vois puis chauffe-toi tu vois ouais c'est ça genre j'aurai un côté où j'aurai du mal à dormir tu vois donc après chacun fait comme il veut tu vois mais mettre une forme de pression aux gens je veux dire si les gens alors déjà si les gens ont pas envie de donner c'est encore pire que tout de leur faire sentir une forme de culpabilité bizarre c'est un peu ce que j'ai ce témoignage de Yves qui dit des théories de gens dont je ne citerai pas à l'église postulent que la dîme protège le reste des 90% donc si tu gères mal ton argent c'est parce que tu ne sais pas donner comme ça et pour avoir récemment aidé quelqu'un qui était en galère financière je t'assure quand tu fais le budget et ben la vérité tu cherches genre 10% du budget quand t'as des petits salaires ça peut être ça peut c'est essentiel on ne se rend pas compte enfin en cas on ne se rend pas forcément compte selon là d'où on vient selon notre contexte donc pareil des fois un peu d'humilité des fois sur ces gens là ça me détend ça ne me fait pas de mal alors essayez de lire un peu tous les commentaires parce que j'avoue que j'ai un peu lâché là je réelais un peu mais bon après je ne relève pas tout mais après il y a Margan parce que c'est Margan qui disait qu'il y avait dans les actes elle dit beaucoup j'exagérais j'avoue mais en fait je ne suis pas sûr que ça parle de la dîme exactement mais ça parle de donner de ses richesses oui il y a des passages dans la Bible même où les gens donnent tout bien sûr c'est les passages collectivistes de la Bible où tout le monde donne enfin gros tout le monde ils mettent tous leur argent en commun et ensuite c'est redistribué à chacun selon ses besoins mais là c'est même au-delà d'une pratique d'église ça va au-delà de soutenir le ministère c'est une vie en communauté où tout le monde met tout en commun il y a Angelo qui dit si je n'ai 5,57€ c'est bien 10% qu'on peut toujours donner 10% en fonction de ses moyens sauf que si tu as 5€ et que tu donnes 10% tu n'as plus de quoi d'acheter un kebab pour manger à midi voilà donc en fait c'est ça le problème c'est que quelqu'un qui a 1 million d'euros s'il en donne 100 000 objectivement il aura toujours de quoi manger le lendemain en fait c'est là mais c'est un peu comme c'est pour ça que le calcul en pourcentage la réalité c'est plus tu as un petit salaire plus tu as des faibles moyens plus les pourcentages sont importants pour toi pour vivre c'est le fameux je ne sais pas si vous faites des prêts on vous dit il faut qu'il vous reste au moins 66% de reste à vivre en réalité 66% je veux dire si tu restes 20 000€ de reste à vivre tu peux faire un prix immobilier plus important par contre si tu restes 200€ de reste à vivre tu vas avoir du mal à te payer à manger pour 3 enfants avec 200€ même si c'est 66% de ton revenu donc en fait à un moment donné je pense le pourcentage a clairement ses limites en termes de gestion budgétaire et je veux dire en plus même dans mon boulot je fais des budgets quand on est sur des gros projets à plusieurs millions d'euros bon les pourcentages ne veulent plus dire les pourcentages ne veulent plus dire la même chose moi je trouve intéressant de montrer qu'en fait ce que je trouve dans le chat ils sont repartis sur la question de l'inspiration publique ce que je trouve intéressant aussi de me montrer avec la DIM c'est que c'est qu'en fait la DIM c'est aussi une mesure en soi de collecte d'argent qui est en fait qui est une certaine de justice sociale c'est-à-dire que tu peux en fait c'est une manière de penser l'impôt alors là c'est un impôt c'est un impôt comment dire de clergé tu vois ce que je veux dire pour se donner au clergé mais tu peux penser de plusieurs manières l'impôt tu peux le penser par exemple tous les mois tout le monde doit donner 1000 euros c'est une manière de dire tu le penses avec un montant et tu te dis voilà tous les mois tout le monde doit donner 1000 euros et donc tu te dis ok très bien sauf que pour celui qui a 1 million d'euros 1000 euros c'est rien du tout c'est une bouteille dans l'océan par exemple pour celui qui gagne 1000 euros par mois c'est tout et donc la pensée en termes de pourcentage de proportion et bien en fait c'est un peu plus juste c'est se dire en fait chacun contribue selon sa capacité tu vois comme tu le dis en fait quand même même si ça rend l'impôt un peu plus dégressif un peu plus tu vois un peu plus juste ça n'empêche que quand même pour des personnes qui sont à qui sont à qui sont à des petits revenus bah ça fait quand même des gros mais c'est pas pour rien par exemple qu'en France alors on peut toujours critiquer et voilà et en fait on a trouvé des manières encore meilleures de calculer l'impôt c'est faire des impôts par exemple où on compte non seulement on parle juste à la proportionnelle on ne coupe pas juste le prix mais en fait on fait aussi en fonction des salaires tu vois en fonction du salaire que tu as et bien en fonction des revenus que tu as et bien on va calculer en fait un impôt personnalisé pour toi tu vois donc c'est une manière de penser la contribution de chacun c'est-à-dire de manière beaucoup plus juste en fait dans la société et en soi la dîme si on la prend dans son contexte de l'époque dans son testament c'est presque un progrès social tu vois c'est juste que je veux dire aujourd'hui on a trouvé des manières de penser la manière de répartir l'effort de tout le monde de manière beaucoup plus intelligente et de manière beaucoup plus juste tu vois pourquoi encore s'attacher à une pratique qui ok à l'époque était une pratique qui était de justice sociale qui était mieux aujourd'hui on a fait encore mieux en fait on a inventé encore mieux que la dîme tu vois surtout moi je voudrais taper un grand coup dans l'histoire la dîme c'est un principe spirituel et compagnie genre genre moi tous ces trucs là je suis en mode genre c'est bon j'en ai marre sur quoi on se base pour donner ça tu vois à part juste que c'est pratique pour une église de dire remplis notre compte en banque comme ça tu seras béni tu vois à part que c'est pratique pour manipuler les gens sinon sur quel principe théologique on se base enfin sur quel passage public on se base en général on va se servir alors j'ai entendu Elie j'entends aussi oui mais la veuve qui a donné tout son nécessaire d'ailleurs vas-y tu peux prendre le passage ou pas parce qu'en plus on a fait un poste sur mauvaise foi si vous voulez on est en France en plus c'est vous en fait attendez-en et ce passage là d'ailleurs c'est marrant parce qu'en fait il me semble qu'il y a tellement de gens qui l'ont lu comme ils avaient envie de le lire mais en réalité ce passage là il est exactement c'est plutôt un avertissement pour les leaders et pas un encouragement de donner de son nécessaire c'est un encouragement à arrêter de dépouiller les pauvres gens c'est tout l'inverse attendez-en moi je trouve que ça on l'avait fait au tout début de Mauvais Soin quand on avait lancé Mauvais Soin une série sur les versets hors contexte honnêtement moi c'est fait partie des versets que quand j'ai lu la Bible pour la première fois en fait non en fait même pas en fait quand j'ai lu la Bible pour la première fois ça ne m'a même pas sauté aux yeux parce que c'était tellement ancré dans ma tête j'avais tellement entendu de prédication sur ce verset là qui en fait tu ne lis même plus la Bible tu calques directement ce que tu as entendu dessus mais la première fois quelqu'un a attiré mon attention dessus et que j'ai relu en fait c'est évident en fait c'est Marc 12 verset 41 regarde si on est juste verset 41 c'est ça c'est s'étant assis en place du trésor il regardait donc il c'est Jésus regardez comment la foule y mettait de la monnaie de bronze nombre de riches mettaient beaucoup vint aussi une pauvre veuve qui y mit deux lettres valant un cadran alors il appela ses disciples et leur dit amen je vous le dis cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis quelque chose dans le trésor car tous ont mis de leur abondance mais elle a mis de son manque tout ce qu'elle possédait tout ce qu'elle avait pour vivre et moi en fait quand j'ai lu cette histoire là enfin je ne sais pas quand on la prêchait je l'entendais comme un wow tu vois c'est ça qu'on devrait faire en tant que chrétien quoi c'est que tu vois on devrait donner tu vois votre salaire du mois de février d'accord bravo c'est donc le salaire du mois de février vous avez tous entièrement à mauvaise foi d'accord vous donnez tout votre nécessaire quoi laissez même pas les 10 en fait si tu réfléchis en plus c'est même pas les 10% quoi c'est bien au-delà et pourtant en fait on se regarde donc là on a versé 41 je commence à dire tu lis juste au-dessus en fait tu lis juste le passage contre-dessus tu vois ça dit verset 38 il leur disait dans son enseignement donc Jésus gardez-vous des scribes ils aiment se promener avec des longues robes être salués sur les places publiques avoir les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les dîners ils dévorent ils dévorent la maison des veubles et pour l'apparence ils font de longues prières ils recevront un jugement particulièrement sévère et là s'étant assis en face du trésor il a regardé comme on l'a vu il mettait de la monnaie de bronze nombre de riches mettait beaucoup va aussi une pauvre veuve il dévore la maison des veubles ok il a 20 pauvres veubles 20 pauvres veubles qui mit deux lettres en valant un cadran alors il appela ses disciples il leur dit Amen je vous le dis cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis quelque chose dans les trésors car tous ont mis de leur abondance mais elle a mis de son manque tout ce qu'elle possédait tout ce qu'elle avait pour vivre il passe pas sur les vores la maison des veubles et passe au chapitre 13 sauf que c'est genre passe au chapitre 13 le début du chapitre 13 il dit quoi le début du chapitre 13 ouais je pense que ça passe à autre chose alors qu'il sort du temple un désir lui dit m regarde t'es pas oui c'est vrai qu'on avait souligné ça aussi je sais pas si on avait souligné ça dans le poste mais ce qui est intéressant c'est que juste après en plus jésus dit tout ce temple en plus pour lequel la veuve a donné bah en fait il va être détruit donc vous détruisez des vies en plus pour quelque chose qui demain ne sera plus là donc à mon avis existe les grandes excuses si quelqu'un vous dit donnez 10% parce que vous allez être béni donnez moi 10% de votre revenu parce que vous allez être béni hashtag escroquerie spirituelle hashtag manipulation hashtag parent courant et voilà après après comme on après bien évidemment quand on est conscient qu'il y a des dépenses etc puis avec Emile on a souvent à me dire contribue financièrement à ce que tu apprécies c'est valable pour tout je veux dire la réalité c'est que les églises si tu suis une église et tu vas dans une église tous les dimanches ou tu suis une église en ligne si elle fait tout ça c'est parce qu'elle a des moyens financiers donc si tu aimes ce qu'elle fait soutiens-la financièrement à la hauteur de tes moyens si tu le peux ça c'est la responsabilité de chacun et je pense qu'on a pas besoin de faire appel à des principes théologiques chelous pour trouver ça logique et responsable alors il y a Samoëla qui nous dit l'église coûte de l'argent à un moment donné il faut que quelqu'un le paie alors oui je suis d'accord à ceci près que quand même ben en fait ça dépend enfin aujourd'hui ça dépend quelle église il y a des églises qui ont des besoins très simples et qui n'ont pas besoin d'avoir une salle super chère avoir des lumières de la musique enfin tu vois il y a aussi aujourd'hui on s'est créé des besoins dans l'église ou en fait qui demandent énormément de ressources tu vois mais bon enfin il y a des églises qui se sont achetées leur salle tu vois ou qui même n'ont pas de salle se retrouvent dans les maisons et ben en fait ils n'ont pas tant besoin que ça en fait tu vois donc en fait ça dépend aussi les besoins qu'on se crée mais moi ce que j'ai tendance à penser et je pense que Nat tu es d'accord avec moi c'est que ben en fait si tu assistes à une église qui a ben en fait soit prêt à participer à la mesure à laquelle enfin tu vois la mesure du service ça va rien et gratuit quoi mais c'est pour ça moi je reviens qu'en fait on pourrait switcher vers mon argument à moi c'est à dire que moi je pense que le problème c'est que l'église est gratuite mais ouais ça c'est mais là je vais finir de vous choquer là ouais mais en plus en plus fait pareil tu vas parler pour moi cette question juste pour conclure cette question de dîmes parce que souvent si j'entends que la dîmes c'est à l'église alors déjà moi je pense que moi je suis encouragé à être gestionnaire de 100% de mes revenus devant Dieu et je pense qu'il n'y a pas juste l'église où je suis censé donner c'est à dire que oui je crois que si je peux j'ai une responsabilité de donner à l'église auquel je suis de bénéfice mais je crois que j'ai aussi une responsabilité d'aider les proches qui sont dans le besoin je crois que j'ai aussi une responsabilité de m'inquiéter de mon voisin peut-être qu'il passe un livre difficile enfin je crois que j'ai je crois qu'on peut raconter les fans pour acheter une nouvelle baraque Esther vraiment je te félicite et je crois qu'il y a toute cette dynamique là des fois où on oublie tu vois et je crois qu'il y a un peu ça quand Jésus reproche aux pharisiens de donner la dîme et de ne pas s'occuper de ne pas pratiquer l'amour moi personnellement j'aurais du mal à me réveiller dans une glace si je donnais bien ma dîme à l'église tous les dimanches mais par contre que mes parents crevaient de faim ou vivraient dans des conditions indécentes il me semble qu'il y aura un truc qui me ferait mal donc bon voilà toujours je pense que être responsable de 100% de son budget être redevable de 100% de son budget moi j'aime bien cette idée là 100% de mon budget genre Dieu regarde à ce que je fais avec 100% de mon argent est-ce qu'il est bien raisonnable de faire cette dépense là j'aime bien j'aime bien réfléchir comme ça de façon globale du coup ça marche pour l'église ça marche pour des associations ça marche pour tout quand je pars en vacances quand je m'achète une voiture et je vois qu'est-ce qu'une éthique on a été impliqués pendant des années dans une église qui utilisait énormément de moyens qui avait besoin énormément de moyens pour apporter le service qu'elle apportait moi ce que j'ai remarqué c'est que au bout d'un moment on ne se rend plus compte du prix que coûtent les choses en fait on louait une salle super chère une salle prestigieuse dans Paris on avait toute une toute de la sono des personnes des personnes embauchées comme une orale des églises les églises style méga church aujourd'hui elles embauchent elles embauchent du monde parce qu'il faut du monde pour gérer la logistique il faut du monde pour gérer la musique pour gérer la vidéo pour gérer tout ça en fait les gens ont l'impression que les choses c'est un peu comme quand on regarde une vidéo sur internet vous regardez le live vous avez l'impression que juste au moment on s'assit dans notre canapé mais arrêtez s'il y a des choses on a installé des choses on a installé des lumières on a installé des caméras on ne pouvait pas qu'en fait il y a énormément le coût en ressources humaines en ressources et en ressources financières en fait souvent on le mesure très peu t'es là non ? moi je t'entends mais toi parlement pas je pense que c'est des figées surtout mais donc et en fait pour moi le problème c'est que les gens ne se rendent pas compte du prix que coûtent les choses en fait et la question après qu'il faut se poser c'est est-ce qu'on est prêt à payer ce prix là est-ce que vraiment on a envie de payer ce prix là moi je ne suis pas fermé à ce qu'on pas est ce prix là mais dans ces cas là en fait pour moi le problème avec le modèle gratuit le problème avec le modèle gratuit c'est qu'en fait il fait perdre complètement le contact avec la réalité de ce que coûtent les choses il y a Morgane qui disait on peut donner plein de choses pas simplement de l'argent ouais mais tu comprends que si tout le monde ne donne que de l'argent que tout le monde ne donne que du temps que du bénévolat il y a des choses en fait à un moment donné tu vois il y a besoin d'une salle pour se retrouver il y a besoin d'avoir un lieu il y a besoin d'avoir un micro tu vois donc à un moment donné si tout le monde ne donne que du bénévolat il faut bien qu'il y ait des gens quelque part qui donnent de l'argent donc c'est super de donner du bénévolat et je pense en fait dans les deux soit on se dit l'église ne fonctionne que sur que sur le que sur les ces ressources financières dans ces cas là et bien en fait les gens il faut que tout le monde donne il faut que tout le monde participe à un certain nombre même si tu donnes qu'un euro ben en fait il faut que tout le monde participe au moins un minimum t'as perdu Nathaniel j'essaie de leur intégrer en tant que je parle mais t'es là ? bon en fait je dis toujours au bout d'une heure vingt de live ma caméra plante donc j'ai plus de caméra donc je vais redémarrer mon ordinateur et je reviens d'accord ok à tout de suite donc à un moment donné il faut que tout le monde participe quoi au moins un minimum donc je suis en train de lire vos commentaires en autant je fais le cri entre là parce qu'il y a une conversation en parallèle qui continue sur l'inspiration biblique donc je suis en même temps ouais mais ça en fait le problème c'est que même ceux qui n'ont pas les moyens enfin je sais pas pour moi en fait tu peux toujours participer ne serait-ce qu'un petit peu quoi je veux dire tu peux donner 5 euros par mois tu vois encore une fois pour moi on s'en fout de 10% mais la question c'est à combien je participe tu vois et moi de toute façon je suis sur la position en fait les gens tu les responsabilises quoi tu vas pas faire le flicad c'est sectaire de penser comme ça mais sur un point de vue sur un point de vue purement moral quoi ben en fait si je vais dans une église qui me propose un service de qualité avec une enlumière enfin des trucs qui coûte cher quoi ben en fait à un moment donné il faut que je participe quoi parce que ça ça coûte de l'argent et les gens qui sont payés qui sont employés et je peux vous assurer que dans les médias de charge les gens se tournent pas les pouces quoi ça bosse et souvent ça bosse ça fait pas 35 heures par semaine tu vois donc c'est et donc à un moment donné il faut participer ne serait-ce que voilà pouvoir donner du temps et pouvoir donner de l'argent ne serait-ce que même si c'est un minimum parce que on n'a pas je sais pas pour moi ça me paraît bien de participer quoi oui mais encore une fois Morgane parce que je réponds à Morgane mais avec nos dons on fournit des services gratuitement au lieu qu'ils les prennent ailleurs payants oui d'accord mais encore une fois si tout le monde propose que du bénévolat à un moment donné on ne s'en sort pas quoi parce que il y a des trucs tu peux payer les services mais à un moment donné il faut payer du matériel aussi pour ça moi personnellement ma position là-dessus donc moi ma position là-dessus je ne sais pas ce que vous en pensez et je vous la balance comme ça et c'est du jamais vu encore mais enfin merci bref pour moi en fait pour moi l'église elle devrait être payante comme n'importe quel autre service en fait je ne vois pas je comprends en fait la logique qui fait qu'on a dû lui rendre l'église gratuite l'accès à l'église gratuite en gros c'est l'idée qu'on ne va pas faire payer la fameuse phrase dans les actes ou de Jésus je ne sais plus vous avez reçu gratuitement donné gratuitement mais encore une fois il y a une différence entre l'évangile et l'église et un service et un culte et pour moi en fait moi j'aurais qu'un problème à voir à une église qui fait le choix de dire écoutez maintenant en fait à partir de maintenant l'accès à nos services sera payant il y a David qui dit attention la minute qui va suivre va être hautement voilà ça y est je pars et il veut faire payer l'église bravo j'ai profité que t'es parti pour passer sans douce tranquillement c'est mal donc attend il y a une église je ne sais pas ce qu'il dit ouais moi j'ai quand même un problème avec l'idée d'une église payante systématiquement après sauf et pourquoi quand même j'aime cette idée que tu peux venir à l'église je sais pas j'aime cette idée quand même que t'es pas obligé de payer pour rentrer à l'église tu vois alors après tu vas me dire oui on peut faire des trucs tu peux venir gratuitement avec un ami avec je sais pas quoi enfin tu peux mettre c'est vrai mais je sais pas juste tu passes là tu vois une église tu tiens j'ai envie de rentrer tu vois est-ce que tu peux rentrer est-ce que tu peux je sais pas j'ai quand même tu vois à moins de faire vraiment un truc large tu vois mais après je sais pas par réponse tu veux devenir membre bah tu payes mais du coup est-ce que du coup les gens vont dire bien non enfin je sais pas on peut gérer un fonctionnement mais mais déjà même moi j'aime l'idée quand même peut-être que je suis trop utopique ça va pas trop avec ce que je pense habituellement ailleurs mais sur ce coup-là je me dis que j'aime l'idée de dire écoute voilà être transparent sur les coûts que ça représente partager les frais de ce que je veux dire et puis à un moment donné bah reste de vieilliser les gens tu vois ce que je veux dire écoute genre donne ce que tu peux en fonction de ce que tu as tu vois et si t'as un gros salaire bah je t'encourage à donner peut-être plus que 10% c'est un petit salaire bah garde ton argent déjà pour payer ce qui est essentiel et puis après et voilà et puis le reste tu vois et puis puis voilà j'aime pas tellement l'idée de dire bah tu vois il y a Suzy qui dit si tu dis à des gens qui viennent pour découvrir l'église si tu dis à des gens qui viennent pour découvrir l'église et à qui on demande de payer c'est quand même un peu fou et moi je dis en fait déjà tu peux faire plein de choses tu peux faire déjà bah en fait l'entrée comme en fait plein de services pendant un mois Netflix le premier mois il est gratuit quoi enfin vous voyez donc tu peux aussi avoir un truc ou par exemple quand tu as si toi tu payes déjà et bah tu peux inviter 3 personnes gratuitement tu vois et même tu peux tu peux ne pas mettre des limites de temps là-dedans par exemple je sais pas moi si moi je paye et bah je peux inviter Nathaniel gratuitement à venir avec moi un jour Nathaniel ben je vais inviter quelqu'un d'autre ben il va falloir que Nathaniel il commence à payer et je trouve en plus que ça crée un côté où tu dis donc ouais t'as plein de moyens de le rendre gratuit enfin de donner un accès quand même à l'église ben un moment donné de dire bah en fait si tu veux bénéficier des services sur une base régulière pour toi-même ben pourquoi pas payer et moi le gros avantage que je vois aussi là-dedans c'est que ça c'est qu'en fait ça fait ça met fin à l'hypocrisie où en réalité on dépense des sommes folles je suis sûr surtout dans les styles un peu méga-church pour faire tourner l'église qui fait que derrière après on est obligé on est contraint par les circonstances parce qu'à un moment donné il faut bien payer la facture à la fin du mois de faire pression pour que les gens donnent leur dîme il faut que tu donnes 10% vraiment oui non je sais que c'est difficile en ce moment mais bon tu vois c'est important de donner ces 10% tu vois en fait c'est que ce qu'il y a de bien aussi avec ce système là c'est qu'en fait une fois que tu rentres dans l'église enfin une fois que tu as passé le pas de l'église et que tu as payé mais en fait c'est fini on parle plus d'argent on laisse l'argent derrière tu vois c'est au moins une bonne fois pour toutes c'est réglé c'est tranché tu vois on en parle plus et on passe on laisse ça derrière tu vois et ça évite que en fait la nécessité de l'argent parce que l'église elle a besoin à un moment donné d'argent on a besoin de tourner tu vois c'est genre il y a besoin il y a des salaires à payer il y a des trucs tu vois il y a des locaux à payer un moment donné il ne faut pas croire que tu es gratuite et à un moment donné c'est dire on fait c'est que on règle cette histoire là des besoins matériels puis une fois que c'est fait ben une fois que tu as passé les portes et que tu as fait payer ton ticket entre guillemets et ben on en c'est fini quand on en parle plus et au moins ça met les choses claires sur la table tu vois ouais moi je pense que j'aurais j'aurais moins de problème ça rentre certains événements ponctuels c'est ce que paraît si on a dans l'idée enfin tout cas dans le modèle auquel on fait référence Emile j'ai pas aimé c'était disparu mais on a référencé les grosses églises tous les dimanches toutes les grosses salles etc ben après on peut utiliser des choses un peu différentes aussi dans le fonctionnement et se dire qu'il y a certains événements où on a des salles un peu exceptionnelles où on les fait payants systématiquement mais j'aime quand même l'idée qu'il y a toute une partie de l'église où t'es pas obligé de payer pour en faire partie pour y participer moi je sais pas moi ça me pose quand même question sur le moi ça me choque moi ça me dérange un peu quand même cette idée là je sais pas parce que c'est trop révolutionnaire pour moi je sais pas mais c'est glam j'ai honte je me suis pas fait que des amis en me disant non non t'as des tomates il n'y a pas un chat spécial pour les femmes gérées par des femmes pour la mauvaise pour une église qui donnerait l'accès à des membres en tout cas tu vas faire que tu l'as mentionné un peu rapidement tout à l'heure mais en gros si tu veux devenir membre de l'église pour moi ça me paraît normal en fait que tu contribues financièrement tu vois en fait tu veux participer à la décision sans mettre un centime à un moment donné si tu veux participer à la décision tu participes et encore une fois on peut penser une participation qui est bien plus encore mieux pensée qui est plus juste mieux pensée que la dîme par exemple que les 10% mais tu peux penser une participation qui est pensée sur les revenus et il y a plein d'associations qui font ça en fait au niveau des contributions c'est pas la même contribution pour tout le monde tu vois et en fonction de tes revenus tu vois et tu peux même penser si tu fais payer l'exil à l'entrée pareil imaginons que même la même c'est même pas l'exil à pour rentrer tu payes et bien tu peux penser aussi une adhésion qui est pensée sur les revenus pour essayer de penser le plus juste possible tu vois tu es obligé de faire un ticket unique 50 euros pour tout le monde tu vois en tout cas je pense qu'on est d'accord au moins sur une chose c'est de dire que le principe de la dîme et tous les principes spirituels donne ta dîme et tu seras béni on jette tout ça à la poubelle et que la limite tout le débat il se porterait plutôt sur comment on finance l'église de façon la plus sage possible même si on n'est pas d'accord là dessus on est au moins d'accord que l'idée de la manipulation donne tes 10% sinon Dieu va te châtier sur le reste de ton budget c'est pas c'est vrai parce que David dit qu'au 19ème siècle la plupart des églises faisaient payer leur siège tu vois et donc donc l'église payante ça il n'y a pas une histoire où tu as acheté ton siège et du coup il y a des gens qui mettaient des trucs spécifiques sur leur siège pour l'en plus confortable et tout j'ai pas pris un temps je crois que j'ai eu une histoire comme ça enfin je ne suis pas David tu me confirmes moi j'ai eu une grosse bêtise il y avait une histoire comme ça genre tu avais ton siège et je crois je crois qu'il y a un truc mais il y a une histoire moi je vais revenir sur ce qu'il y a juste une église simpliste me suffit mais c'est qu'est-ce qu'il s'appelle une église simpliste vas-y décrivez votre église parce qu'en fait souvent les gens ils disent oui moi j'ai vu une église simpliste un stage des enceintes un band une salle de mille classe je veux dire ouais simple je veux des choses simples un petit café quand j'arrive c'est pas si simple en fait ça coûte de l'argent ça coûte il y a des emplois derrière des trucs enfin je pense que je sais que le problème avec le gratuit c'est que les gens perdent complètement pied avec ce que c'est ce que coûtent les choses en fait ça c'est bien une salle ce que coûte tu vois oui bon la maison tu n'as jamais une église qui compose des chambres et pour composer des chambres il faut qu'il y ait le temps de décomposer ces chambres il faut qu'il y ait le travail pour que les gens les enregistrent il faut payer les studios il faut faire tout ça il faut qu'il y en fait il se rende pas compte il faut quelqu'un qui arrive devant les strades et qui chante un chant et il s'imagine que ça lui est venu elle est à l'esprit quand il réfléchissait dans la salle avant de venir en fait tout ça c'est de l'argent qui est investi il y a David qui dit on peut peut-être pas acheter des sièges mais on peut les louer tu imagines tu as un siège qui t'appartient si tu loues ton siège tous les mois c'est comme tu paierais ton loyer et on n'est pas obligé de faire ça de manière hyper mercantile on n'est pas obligé de faire accès premium pour avoir accès au premier siège tu payes plus et des enchères tu as une prière du pasteur si tu donnes un bonus de 20 euros on fait des enchères sur ebay en fait du temps pour moi l'idée c'est de dire on paye justement après derrière on ne parle plus d'argent au moins après c'est clair tu as payé ta part et hop et maintenant on n'en parle plus maintenant on parle de Jésus on parle de l'évangile et basta j'ai l'impression que ça part en live sauf si on trouve suffisamment de vaches à l'aise pour faire tout le travail gratuitement et Raphaël qui enchaîne la vraie église c'est tous tous nus dans la forêt voilà tout nu dans la forêt en plein hiver ça crée de la réaction les gens c'est clair quand on parle d'obliger à payer en plus surtout en France on n'a pas une culture du paiement avant le gars à l'essou est-ce qu'il y a trop d'autres je comprends on ne peut pas faire payer pour écouter un message qui est censé être attends il y a Anne-Laure qui dit on ne peut pas faire payer pour écouter un message qui est censé être gratuit et universel on fait bien ouais si enfin il y a plein de choses qu'on fait payer où il y a un message universel quoi enfin je ne sais pas moi c'est pas parce que le message il est gratuit d'ailleurs sur internet j'ai une bonne nouvelle je connais plein de sites en fait vous avez accès à la bible gratuitement le message n'est pas payant vous avez accès à la bible gratuitement maintenant donc en fait bonne nouvelle sinon il faut installer le concordat quand vous payez quand vous payez à l'église quand vous arrivez à l'église ce que vous n'avez pas vous n'avez pas accès au message le message vous avez accès sans aller à l'église ce que vous avez accès à l'église c'est un service qui vous le rend accessible qui vous le vulgarise qui vous l'apprend mais vous pouvez tout ça les livres ils sont disponibles vous pouvez les enfin en fait c'est ça le truc c'est que les gens disent oui c'est l'évangile que tu rends payant non c'est pas l'évangile que je rends payant c'est les services que tu rends à l'église qu'on rends payant après sinon on fait comme en Alsace on est le concordat et c'est l'état qui paye les pasteurs non Emile ne m'a pas suivi il n'est pas avec moi si 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 bah en fait pourquoi pas en fait pour moi après on peut penser aussi et d'ailleurs ce serait une manière de jouer ce serait un peu plus actuellement en fait l'état l'état finance les cultes déjà actuellement c'est juste qu'il le finance de manière indirecte via les dons en gros l'état pour encourager les dons il fait des crédits d'impôt à ceux qui font des dons aux associations culturelles mais on pourrait se dire bah ouais justement d'ailleurs souvent c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait il y a des églises qui insistent énormément sur les 10% parce que leur population est très pauvre donc en gros ils ne pourraient pas exister s'ils ne saignaient pas à blanc leurs fidèles on pourrait se dire que ce serait une question de mesures de justice sociale pourquoi est-ce que des gens parce qu'ils sont plus pauvres ils auraient moins le droit de vivre leur culte normalement pour moi si tu penses à la laïcité de manière c'est l'état qui est neutre et qui permet à tout le monde de vivre sa religion de manière libre et bien l'état pourrait financer les cultes tu vois ce que je veux dire c'est juste que pour moi l'important le problème c'est pas une infraction à la laïcité que l'état finance ce qui est une infraction à la laïcité c'est que l'état choisisse qui finance et qui ne finance pas ce qui est exactement le cas ce qui est exactement le cas on a de la slorraine d'ailleurs je ne vais pas mettre le bord en mèche je veux dire c'est toujours une mosquée t'es pas chidant c'est quoi bon bref est-ce qu'on continue sur ce sujet là ou est-ce qu'on switch est-ce que quelqu'un veut lancer un autre sujet je suis en train de dire tous les chats parce que c'est tous les messages dans le chat toi tu t'en vas du chat ouais ouais j'avoue j'ai pas tout lu alors Suzy quand tu dis payé tu parles d'un don unique ou récurrent alors je pense qu'il parlait d'un don récurrent genre tous les mois ou un truc comme ça oui ouais pour moi c'est toi tu veux pas l'idéal serait que tu payes tu payes tous les mois et t'as une carte qui t'aurait d'accéder il y a Morgane qui dit je réponds je regarde les commentaires au fur et à mesure elle dit notre église elle est toute simple pas de bling bling pas de gros sonos ni de merde alors besoin d'argent est du plus moins fort oui il y a aussi des églises qui ont acheté leur propre bâtiment et qui donc de fait ont des besoins moins grands en fait et d'ailleurs mais pour moi ça n'annule pas mon truc c'est juste que tu pourrais faire payer moins cher c'est en fait c'est que en fait plutôt que faire payer 50 euros par mois tu peux faire payer 5 euros par mois parce que tu as moins de besoin et justement encore une fois la question c'est juste si je veux un type de service en tant qu'église et bien je paye ce qui est nécessaire pour avoir ce service là voilà genre si je veux un téléphone de merde je vais acheter un téléphone pas cher mais je vais le payer au prix auquel ça coûte si je veux un téléphone de qualité avec qui une caméra HD avec un et bien je paye 800 euros pour avoir mon avis en fait la question c'est qu'est-ce que je veux comme type de service si ce service là me convient je paye pour ce service là et donc je paye moins cher mais pour moi le problème avec la gratuité c'est que ça met tout sur le même niveau tu vas dans une église dans une église catholique qui possède leur mur et depuis des centaines des milliers depuis des centaines d'années et qui tu vois et eux peuvent te faire à l'accès grave tu vois tu pourrais payer quasiment rien et tu mets ça au même niveau avec les méga charts qui eux dans une salle une solo des trucs à un moment donné tu payes le service que tu veux avoir on bascule sur une balade critique ah ouais c'est une question ah ouais il est quelle heure il est bonne 2h33 attends je lis les commentaires parce que les gens si les gens réagissent on va pas ça pour le concordat c'est légèrement plus compliqué complexe et l'islam peut décider de l'argent public pour sur les mosqués ah ok autant pour moi David alors du coup c'est intéressant c'est si hein j'ai pas compris en gros pour le concordat moi j'étais persuadé qu'en Alsace ça marchait que pour les églises chrétiennes mais en fait apparemment ça marche aussi pour les ça marche aussi pour les mosqués alors du coup c'est intéressant du coup j'ai même renseigné parce que j'étais convaincu de ça alors il y a Suzy qui dit payer l'église est-ce que ça ne va pas créer un rapport client-entreprise ben en fait le truc moi ce que je dis c'est qu'il y a déjà ce rapport là sauf qu'il est insidieux moi je dis autant l'institue enfin bon tout de dire ok l'église elle prodigue un service et plutôt qu'on essaye de faire payer aux gens le prix en essayant de les rossonnant en faisant un chantage à la générosité en leur mettant le couteau sur la gorge on les ont culpabilisé de ça ben au moins on leur dit voilà le prix que ça coûte si tu veux garder le service et bon ce que je veux dire de cette soirée c'est qu'il y ait plus capitaliste qu'on le pensait mais non en fait meilleur commentaire de la soirée non c'est pas vrai je crois allez Emile c'est bon t'as un gros capitaliste c'est bon on sait maintenant non mais c'est vrai mais en fait non je te vois on va faire dans une musique pour faire de l'argent juste de en fait t'es pas obligé de gagner de l'argent et d'ailleurs moi je pense si je pense de manière complètement modèle d'église sur un modèle démocratique en fait où il y a des membres où les membres votent donc on est pas obligé de faire des prix pour gagner de l'argent on peut faire juste des prix pour que on va juste rentrer dans nos frais alors c'est un juge donc on va juste